Europe 1, bonjour la France, Daphne Murky. Il est 10h29, on est avec vous aujourd'hui, même si vous avez un petit peu de mal ce matin, sachez que nous sommes là pour vous, pour vous changer les idées aussi. Matou, notre reporter parcours la France, elle nous fait du bien souvent cette Matou. Et là, aujourd'hui, elle avait envie de nous parler bien-être, Mathilde. Jusqu'à ce soir, le salon du zen, épanouissement personnel, bien-être et art de vivre, se tient à Paris. 30 ans que ça dure quand même, 38 000 visiteurs, c'est un vrai business. Mais c'est la première fois qu'il y a Matou. Ah non, j'y étais déjà l'année dernière. C'est pour ça qu'elle y retourne, c'est que c'est un plaisir à chaque fois, Mathilde. Ça m'a entendu, quand elle parle, je me sens tout de suite bien. C'est fou. Elle a traîné ses sapates dans les allées du salon, et quelles sont les nouveautés cette année ? Épaté-nous. Ah, écoutez, Daphne, le salon du zen, vous l'avez dit, c'est la 30e édition cette année, mais ce n'est pas la première fois que j'y vais, et franchement, à chaque fois, c'est toujours une découverte. C'est toujours un univers un peu étrange, un monde un peu parallèle. Ah oui, oui, quand même. Alors, on peut se dire comme ça, le bien-être, c'est un peu léger. Mais c'est un vrai marché, un marché qui se porte très bien d'ailleurs. Plus 7% de croissance par an. Aujourd'hui, selon l'INSEE, en France, le bien-être, c'est plus de 290 000 entreprises et plus de 540 000 salariés qui travaillent dans le secteur, avec un chiffre d'affaires de plus de 37 milliards d'euros. Donc c'est colossal, c'est pas n'importe quoi. Et le salon du zen, c'est vraiment un rendez-vous important. J'y suis donc allée hier après-midi. Je me suis retrouvée dans un immense sous-sol, dans le 17e arrondissement de Paris. La musique était douce, mais il y avait un monde de folie. Alors, pour vous donner une idée, le salon du zen, c'était 38 000 visiteurs l'année dernière. Il y avait des stands de partout, plus de 300 exposants dans 3 halls différents. En plus, il faisait hyper chaud. Franchement, c'était vraiment compliqué. Il y avait du heavy metal à fond. Restez calme. C'était difficile de ne pas être stressé pour se retrouver dans tous ces domaines. Alors, pour éviter cela, j'ai demandé à l'organisatrice du salon, Joël Pietre-Sovia, quelles étaient les tendances cette année ? Les trucs phares du bien-être. On est sur une tendance qui n'est pas forcément complètement nouvelle cette année, mais ça fait plusieurs années que ça se poursuit, c'est les soins énergétiques. Tout ce qui peut apporter un bien-être assez rapidement, en fait, elle va en poupe. Tout va beaucoup plus vite dans notre société, à tous les niveaux, on s'en rend compte. Et aussi pour le bien-être, alors qu'il faudrait pouvoir ralentir. Donc, vous avez compris, c'est nouveau, mais ce n'est pas nouveau. Oui, on est sur une tendance, on va aller vite, mais il faut aller doucement. Bon, alors la tendance, ça serait donc le soin énergétique, alors j'ai voulu en tester. C'est quoi ? C'est un soin, vous savez, comme par exemple, vous pouvez, alors dans la médecine plutôt traditionnelle, on va chez le kiné ou chez l'ostéopathe. Oui, on est sur un kiné. Qui exerce ou en vous touchant directement ou par l'intérieur des manières d'autres choses. Pour faire circuler les énergies. D'accord. Donc, je me suis frayée un chemin jusqu'à un autre hall, le hall des soins. Et là, j'ai découvert la médecine symbolique à base de baguettes coudées. En fait, on utilise des baguettes coudées, baguettes de sourciers. On les place au niveau du chakra du cœur et on pose une question à l'univers. Et après, on va suivre les baguettes, c'est-à-dire on va écouter le message. Attendez, Elisabeth est hyper réceptive. Moi, j'adore tout ça. Moi, je ne me suis pas marré non plus. Vous avez déjà posé des questions à l'univers, Elisabeth ? Non, jamais. Vous avez déjà pratiqué les baguettes de sourciers ? Jamais, non. Là, vous m'apprenez tout. C'est génial. Mais l'univers répond. Je ne connais pas les baguettes coudées. Est-ce que vous avez repéré votre chakra du cœur ? Ah non. Ah bah oui, alors c'est facile, alors. Mais alors, c'est quoi des baguettes coudées reprenant depuis le début ? Moi, je n'y connais rien. À quoi ça faire les baguettes coudées ? Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Ce matin, je me suis posé la question, est-ce que je... Oui, mais quel rapport avec nous ? J'imagine des baguettes pour le restaurant chinois, ça n'a rien à voir ? Non, mais non ! C'est pas pour attraper les raviolis, c'est pour le chakra du cœur. Moi aussi, je me suis posé des questions. J'ai demandé à la personne qui faisait ses soins, à quoi ça servait ? Elle m'a donné une explication. Alors, avant que je vous la diffuse, je tiens à vous prévenir. J'ai beaucoup réfléchi. Est-ce qu'on la diffuse comme ça ? Est-ce qu'on la diffuse telle qu'elle ? Est-ce qu'on fait un montage pour une explication ? Si vous avez la solution, vous nous envoyez un message. Vous nous dites si vous avez compris, on écoute. Sur le stand de la médecine symbolique, en fait, on parle d'une nouvelle méthode de soins. Et nous, on utilise les effets miroirs de l'habitat pour entrer en relation avec l'habitant. En fait, l'habitat est un reflet de son habitant. Les interactions habitat-habitant, on a découvert qu'on pouvait soigner beaucoup de pathologies qui ne trouvaient pas de réponse forcément dans les techniques classiques. Ça peut montrer la table pour montrer qu'il y a un problème dans la famille. la cuisine pour montrer qu'il y a un problème dans son ventre, dans son bassin. Parce que le bassin, c'est la cuisine. Vous voyez, on a plein de messages comme ça, symboliques, en fait. Je n'ai rien compris. Il faut savoir les capter, ces messages. Il faut savoir les entendre. Ça veut dire que si la cuisine est en ordre, notre ventre va bien. Et si c'est très en désordre, le ventre, on a le bassin qui est en désordre. pointe un objet, ou la table, ou quelque chose. Il faut que ce soit les baguettes qui donnent une indication. D'accord. On est bien d'accord, ce ne sont pas les baguettes de restaurants chinois. Non, non. C'est pour Elisabeth. C'est les baguettes de sourciers qui désignent une pièce de la maison où il y a peut-être un souci. Oui, mais alors, est-ce qu'on est au rez-de-chaussée ? Est-ce qu'on est à l'étage ? Ça, on ne sait pas. En tout cas, 300 euros s'ils se déplacent chez vous pour utiliser leur baguette coudée. C'est une moyenne, puisque ça dépend du praticien, m'a-t-on répondu. Donc ça, c'est des baguettes pour aller mieux. Et puis, deux années plus loin, j'ai essayé un autre soin, la planche en bois. Alors, la planche en bois, on peut se dire, oui, ça va, tout le monde peut s'en servir. Un bon coup de planche en bois, ça va mieux. Non, mais je l'ai dit, l'arbre, c'est vachement bien pour aller mieux. C'est la sylvothérapie. Souvent, d'ailleurs, le bois vient de l'arbre. C'est un truc. C'est quoi, la planche en bois ? Comment ça marche, la planche en bois ? Alors, c'est une planche en bois, on s'en met deux sous les pieds. On met les pieds dessus, comme ça. Un qui représente le féminin, l'autre le masculin. Une planche sous chaque... C'est deux arbres différents ? Une planche sous chaque pied. Sous chaque pied. Là, on peut vraiment dire qu'on est sur des planches. On est sur des planches. Il y a aussi une forme qui représente. On peut se mettre juste à l'intérieur du rond pour ressentir l'arbre. Parce que le but, c'est de faire circuler les énergies et de remettre ses chakras en place. Puisque la planche en bois permet d'être toujours reliée à un arbre. Même si on est une fille, par exemple, à Europe 1. Alors, j'ai demandé à celui qui vendait ses planches, pourquoi ne pas le faire avec un arbre directement ? Mais alors, pourquoi pas prendre un arbre, tout simplement, dans la nature ? Ça fait le même effet ? Parce que c'est plus difficile de l'amener chez toi, l'arbre. Oui, mais si on va toucher un arbre, c'est le même effet ? Alors, déjà, il faut que tu demandes à l'arbre s'il est d'accord. Ah bon ? Oui. Il vaut mieux lui demander son avis. Parce que tu as des arbres qui ne sont pas d'accord. Et puis, reprendre un arbre qui soit en bonne santé. Sinon, c'est lui qui peut prendre ton énergie. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'arbre, quand il n'est pas d'accord ? Alors, il faut d'abord que tu sois ouvert à ton ressenti. Si tu te mets en face de l'arbre et tu dis, est-ce que tu es d'accord pour que je mette les mains sur toi ? Si tu sens une contraction de l'énergie à l'intérieur de toi, au niveau du cœur, il te dit non. Si tu sens quelque chose qui t'ouvre, il te dit oui. Toujours ? Pas tous en même temps ? Moi, je suis sûr que c'est vrai, ça. Moi, je pense que les arbres, oui, établissent des dialogues avec nous. L'arbre, c'est une réelle thérapie. La sylvothérapie, c'est reconnu. Merci, on se met le roi. Je me suis pris un râteau une fois avec un platane, donc je confirme ce que dit le monsieur. Bon, si vous n'avez pas d'arbre à proximité, 70 euros la planche en bois. D'accord. Mais la planche en bois... Mais non. Si, si. Elle est petite, en plus, il en faut deux. Alors, la planche en bois, ce n'était pas mon soin préféré. Moi, ma préférence va à un objet que j'ai découvert, l'écarteur narinaire. Ah ! C'est quoi cet écarteur narinaire ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un petit objet souple, très agréable à mettre, qui va écarter les narines en douceur pour pouvoir mieux respirer. Donc, ça va aller pour les ronfleurs, pour les apnées du sommeil, mais aussi pour les sportifs, pour justement, quand vos narines sont plus écartées, l'air rentre mieux, donc le corps est mieux oxygéné. Donc, du coup, ça évite beaucoup des crampes ou des fatigues inutiles. Donc, l'écarteur narinaire, c'est vraiment bien pour ça. Encore une fois, j'adhère. Ça marche pour tous les orifices ? Non. On a dit les narines ! Mais tu respires par d'autres orifices ? Ne soyez pas bruyant comme ça. J'ai envie de me reposer. J'ai envie de mettre les pieds sur des planches en bois. Ah oui ? Allez prendre des planches en bois. Il y a plusieurs tailles au niveau des écarteurs. Mais ça doit faire un mal de chien, cette histoire. C'est en plastique, ça ne doit pas être très agréable. Mais alors, c'était pas mal, l'écarteur narinaire, mais moi, il y a vraiment un soin qui m'a scotché, que j'ai découvert, c'est la communication animale. Je suis ostéopathe, en fait, ostéopathe canin et félin. Et je fais aussi de la communication intuitive avec les animaux, où on communique à distance à partir d'une photo. Comment vous faites, là, par exemple, avec une photo ? J'ai besoin d'une photo, comme je disais, où on voit bien le regard, voir l'animal en entier. Et je vais me mettre dans un état de calme et de relaxation profonde. Une fois que je sens que je suis bien en connexion avec lui, je vais lui envoyer mes questions. Et lui va me répondre sous forme d'image, de son. Qu'est-ce que vous leur posez comme question aux animaux ? Comment tu te sens ? Ça, c'est la première question que je pose. Et j'ai fait plusieurs stages, dont un stage à Tadoussac, au Québec, avec les baleines, parce qu'on peut aussi communiquer avec les animaux sauvages. Donc vous communiquez avec les baleines ? On peut communiquer avec même un moustique, si on veut. Ah oui ? Ah bon ? Apparemment. Avec une photo, le regard, hop ! Et on lui demande comment va le moustique. Le regard avec un moustique ? Oui, oui. Mais en fait, j'ai constaté une chose. Le secret...